Bonjour les élèves, je suis content d'être avec vous. Pendant longtemps, j'ai été enseignant dans une école primaire, donc j'étais avec vous en vrai. Mais là, vous allez revenir à l'école en vrai. Vous allez voir vos amis, vos enseignants, vos enseignantes et tout le monde qui travaille dans les écoles. Et je comprends que dans certains cas, c'est un peu inquiétant. Vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, j'ai une question de Nala Zelda qui dit, « Je commence le secondaire cette année, j'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon ancienne école. Vais-je pouvoir aller rendre visite à mes anciens enseignants du primaire? » Bien, je pense que tu vas pouvoir y aller, mais vraisemblablement peut-être à l'entrée des classes ou à la sortie des classes quand les enseignants sortent le soir. Vous savez, des fois comme élèves, on pense que les profs, ils sont toujours à l'école, ils dorment là. Bien, non. Alors, tu pourras probablement les intercepter soit tôt le matin ou après les classes pour jaser un petit peu avec eux qui seront sans doute bien contents de te revoir. Bonjour, je m'appelle Cantar et j'ai 11 ans. Je vais à l'école musulmane de Montréal. Ma question est, pourquoi ne pas donner le choix aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école ou de faire l'école en ligne? Merci de votre compréhension. Merci, Cautard. J'aime beaucoup ta question. C'est une question que se posent beaucoup de parents, beaucoup d'élèves. Pourquoi on ne donne pas le choix? Est-ce que j'ai le goût d'être à la maison ou j'ai le goût d'être à l'école? Première précision, au Québec, les parents ont ce choix-là. Ils peuvent décider de faire l'école à la maison. Mais à ce moment-là, c'est le choix des parents. Puis, ce sont eux qui doivent enseigner tous les programmes. Puis, ils doivent s'inscrire au gouvernement du Québec pour dire, bien, moi, je fais ce choix-là. On a le droit. Tu vois, en Ontario, ils ont décidé d'autoriser l'école à la maison pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Au Québec, on s'est dit que ça venait un peu diminuer l'importance qu'on accorde à l'éducation et que ça avait d'autres problèmes, des problèmes qu'on dit de santé mentale. Ça veut dire isolement, stress, angoisse et l'association des pédiatres du Québec. Ça, c'est les médecins qui ne font que s'occuper des enfants, disent que c'est une mauvaise idée de renvoyer un maximum d'enfants à la maison. La meilleure idée, c'est que vous, les élèves, soyez en classe le plus souvent possible, que vous voyez votre prof en vrai, que vous voyez vos amis en vrai. Donc, on a suivi la recommandation des pédiatres du Québec. Maintenant, une question de Ice Cream Scoop 20. Est-ce qu'il y aura encore des activités parascolaires? Ça va dépendre des écoles. Je souhaite qu'il y en ait des activités parascolaires, mais ça risque d'être difficile dans les premières semaines parce que ça veut dire rester plus longtemps à l'école, donc plus de chances de côtoyer plus de monde et ça veut dire utiliser des locaux qui vont devoir être nettoyés entre les cours et le parascolaire. Donc, il va y en avoir, mais en moins grande quantité que dans les écoles. C'est certain. Oui, je m'appelle Marc Aurel, j'ai 11 ans et je viens de Voirat. Monsieur le ministre, pourquoi porter des masques quand on n'a pas de cas dans notre région? C'est une bonne question, Marc Aurel. Pourquoi partout au Québec, même s'il y a des endroits où il n'y a pas de cas en ce moment, pourquoi on devrait prendre toutes les mesures de précaution, se laver les mains, mettre du pur aile, faire attention? Bien, c'est de la prévention. C'est pour éviter qu'il y en ait des cas dans ta région ou dans ton école, parce qu'on se promène au Québec, il y a des camionneurs, il y a des gens qui sont en visite, des gens qui vont voir des gens dans leur famille, puis ils ne savent pas, ils n'ont pas encore de symptômes, et ils pourraient très bien l'apporter dans ta région, la COVID, puis la donner à quelqu'un. Et puis là, deux, trois jours après, sans qu'on le sache, il y a deux ou trois personnes qui l'ont déjà. Donc, on aime mieux prévenir que guérir, tous ensemble. Une autre question de Lilou cette fois. S'il y a un cas, est-ce que toute l'école sera isolée ou juste les personnes qui ont été en contact avec la personne malade? J'aimerais savoir une réponse parfaite pour tous les cas, mais ce ne sera pas possible. En général, s'il y a quelqu'un dans ta classe qui attrape la COVID et qui passe un test, puis c'est positif que cette personne-là est porteur du virus, cette personne-là va évidemment devoir être retirée de l'école pour deux semaines, peut-être trois semaines, le temps de guérir. Et ce n'est pas nécessairement toute l'école qui va être fermée ou même toute la classe. C'est vraiment à chaque fois des experts, des médecins spécialistes, épidémiologistes qui vont faire une enquête puis dire la personne malade avec qui elle a été en contact vraiment, puis c'est probablement que ces personnes-là vont se faire tester, et là, il y aura une décision. Vraisemblablement, on ne fermera pas des classes et des écoles à chaque fois. Il ne faudra pas paniquer quand ça va arriver, parce que ça va arriver des fois que des gens vont l'attraper. Mais ils ne l'attraperont pas nécessairement à l'école. Tu sais, si tu apprends que quelqu'un à ton école a la COVID, ça ne veut pas dire qu'il l'a attrapé à l'école puis qu'il l'a donné à ses amis. Il peut l'avoir attrapé ailleurs, puis l'avoir propagé à personne non plus. Alors, j'ai une question de ice cream, et c'est une question pas mal populaire parce que beaucoup de gens s'inquiètent. Est-ce que si on tousse une fois, on est obligé de s'isoler? Non. Heureusement. Aussi, à un moment donné, tu te mouches parce que tu as le petit nez qui coule, tu as une allergie. Ça ne veut pas dire que là, oh, oh, panique, panique, on est en isolement, on a la COVID. C'est quand même un peu plus sérieux que ça comme symptôme. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, il tousse, elle tousse, est-ce qu'il l'a? C'est normal de se poser la question, mais il ne faut pas paniquer. Un petit rhume, ça va arriver cet automne. Ça se peut que, si on a vraiment plusieurs symptômes, une toux, une toux qui s'aggrave, on tousse, on tousse, on tousse, on tousse plus fort. Une fièvre. Une fièvre, c'est un symptôme qui est vraiment plus relié à la COVID que juste un éternuement ou un nid qui coule. Si on a vraiment des douleurs musculaires, on n'a même pas fait de sport, puis on a un peu mal partout aux muscles. Si tout à coup, on ne sent plus rien, on ne goûte plus rien. Un jus d'orange, limonade, au chocolat, ça ne goûte rien. Bien là, vraisemblablement, on va peut-être un peu plus s'inquiéter, s'isoler pour 2-3 jours, peut-être faire le test. Mais juste un éternuement où on va se moucher, ça ne veut pas dire qu'on va s'isoler pour ça. Bonjour, M. Roderge. Mon nom, c'est Marianne. Je viens de l'école Notre-Dame-des-Chemins. Et je me demandais si les aidants scolaires pourraient revenir nous aider dans nos devoirs et nos leçons. Alors, Marianne, les aidants scolaires, ça, c'est des gens qui viennent te donner un coup de main en classe, j'imagine peut-être pour les devoirs, les leçons, c'est possible d'avoir des aidants scolaires, des gens qui viennent vous donner un coup de main. Par contre, il faut faire plus attention, il faut que tout le monde qui entre à l'école se lave les mains, porte un masque. Ce n'est pas interdit d'accueillir des gens qui viennent aider dans l'école. Il y a juste des mesures de sécurité qui sont obligatoires. Il y a aussi pas mal de gens dans l'école qui vous donnent de l'aide. Avec les orthopédagogues, les psychologues, les psychoéducateurs, les techniciens ou techniciens en éducation spécialisée. Tout ce monde-là va être à l'école cet automne. Tout ce monde-là va circuler et vont vous aider comme d'habitude. Bonjour Monsieur le Ministre. À cause de la COVID-19, les micro-ondes ont été interdits à mon école le printemps dernier. Est-ce que vous croyez que je pourrais manger un repas chaud cette année? Très bonne question. Des fois, on est tanné de manger des sandwiches, effectivement. Les micro-ondes posent un problème parce que c'est long et tout le monde chauffer des lunchs et tout le monde va toucher les mêmes touches. On essaie de limiter ça, que plein d'adultes ou plein d'élèves aillent manipuler un même objet. Quand un objet se passe d'une main à l'autre, souvent, on est obligé de le désinfecter, c'est plus long. Ce n'est pas interdit d'avoir des micro-ondes à l'école et de les utiliser. Des fois, dans certaines écoles, les gens disent, nous, à cause du personnel, on n'a pas assez d'éducatrices, on n'a pas assez de monde pour les utiliser. Donc, je souhaite que ça soit permis dans ton école, mais je veux juste te dire qu'on utilise toujours les thermos aussi. Donc, il y a d'autres façons de ne pas juste manger des lunchs froids. Salut, je m'appelle Anthony Onsby, j'ai presque 9 ans, je m'en vais en quatrième année et j'habite à Montréal. Moi, je suis deuxième, j'ai 16 ans. Est-ce que les récrés vont être aussi longs que d'habitude? Est-ce que tu vas pouvoir jouer à taille pendant les récrés? Merci Anthony et James. Bonne question, question de cours de récré. Il y en a qui aiment l'école juste pour la récréation, je vous le dis là. Puis au primaire, je faisais pas mal partie de cette catégorie-là. Donc, est-ce qu'on va devoir porter des masques sur la cour de récré? Première réponse, non. On porte des masques quand on est dans des lieux clos et qu'on sort de la classe, donc dans le corridor. Grosso modo, c'est à peu près ça. Sur la cour de récré, tu n'es pas obligé de porter le masque. Sur la cour de récré, tu vas pouvoir jouer avec des élèves de ton groupe, de ta classe. Et on ne fait pas exprès pour aller se respirer dans le visage, mais on a le droit de jouer à la tag. On a le droit d'être rapprochés les uns des autres parce qu'on fait partie de la même famille-classe. Un petit groupe-classe qui reste ensemble, qui reste uni. Il n'est pas prévu d'aucune manière de rapetisser le temps des récréations, de réduire le temps. Donc, ce qu'on demande aux gens qui organisent les horaires des écoles, c'est par contre de changer l'horaire d'école pour qu'il y ait plusieurs horaires de récré différents, pour que vous ne soyez peut-être pas toutes les classes de l'école en même temps sur la cour, mais on n'a pas l'intention de couper dans vos récréations. Une question de Flamant-Rose 22. Comment on va prendre les photos de classe avec un masque? Eh bien, mon cher petit Flamant-Rose, les photos de classe, tu vas les prendre en groupe, dans ton groupe de classe, et là, tu peux enlever ton masque. Le masque est obligatoire, ou le couvre-visage est obligatoire pour des élèves de 5e année et plus, dans le corridor, quand on circule. Mais une fois rendu en classe, tu peux l'enlever, et donc, tu pourras l'enlever pour la photo. Salut, je m'appelle Charlie, j'ai 12 ans et j'habite à Kandak. J'ai vu dernièrement sur le Canard Squad qu'on avait fait une caricature de vous, puis je me demandais si ça vous faisait de la peine, ou même que vos enfants aient de la peine pour vous. C'est vraiment gentil, cette question-là. En fait, non, ça ne me fait pas de peine, les caricatures. Puis, j'ai deux grandes filles, une qui s'en va maintenant au cégep, une autre qui est au secondaire. Et puis, on les regarde ensemble, les caricatures, et on essaie de comprendre. Ça veut dire quoi, cette caricature-là? C'est toujours une exagération, c'est une blague. Elles ne sont pas toutes drôles, les blagues, dans la vie. Je suis heureux que tu as déjà entendu ça, des jokes plates. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, mais je ne peux pas dire qu'elles me font de la peine, les caricatures. Il faut s'habituer à ça. Cependant, il faut demeurer respectueux. Il y en a qui sont peut-être un peu moins respectueuses. Puis, il y a des adultes, des fois, qui devraient prendre exemple sur les enfants en se demandant, quand je dis quelque chose, qu'est-ce que ça fait à l'autre? Alors, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que ça vous aide à comprendre comment ça va se passer dans vos écoles. Alors, à tout le monde dans le réseau scolaire, bonne rentrée, bonne année scolaire! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada